Tome 27 Good Doctor Romain, hum, ça y est, j'ai trouvé, ah non, en fait, crotte, j'hésite toujours. Mais tu hésites sur quoi ? Bon, je sais toujours pas si tu es plus moche que stupide ou l'inverse, j'hésite. Ah mais si, bien sûr, t'es moche stupide, microbe. C'est temps que je cherchais le plus grand mystère du monde, enfin résolu, moche stupide, c'est tout toi ça. Quoi, microbe, tu préfères débile, des trop horribles ? Et toi, l'alien, tu préfères que je te terrafracasse ou que je t'extermitomise ? Ça y est, l'alien, j'espère que tu en es bien profité. Car ta domination est terminée. J'ai compris tout ce passé dans la tête et j'ai décidé de ne plus me laisser faire. Si je crois profondément que je suis meilleur que toi, alors je serai le meilleur. Et tu ne pourras plus rien contre moi. Ah ah ah, fini pour toi, t'es tuite, l'alien. Ah 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 ah, tout est dans ma tête. T'as complètement raison, microbe. Sauf que là, tu oublies que toi, t'as rien dans la tête. Ah ouais, mais si on n'est pas du tout avec les mêmes chances, alors ce monde est trop injuste. Allo Solange, tu veux venir jouer à la maison cet après-midi ? Ah d'accord, tant pis, bonne journée. Pas maintenant, ma puce, je suis occupé. J'ai un boulot urgent à rendre dans deux heures. Je dois rendre visite à mes cousines. La prochaine fois, alors. Grippy, tu veux jouer avec moi ? Zed. Et toi, l'oiseau, ça te dit ? Grrr. Bon, ok, microbe. Je veux bien jouer avec toi à ton jeu stupide. Mais c'est bien parce que je suis sympa. Ouah, trop cool, merci. Et l'alien regarde, tu sais que c'est ? Laisse-moi réfléchir à un biscuit. Presque, c'est le dernier de tes biscuits préférés. Et je vais le manger sous tes yeux, ébahis. Moi, à ta place, je ne ferai pas ça, microbe. Ah bon ? Et pourquoi tu râlerais trop ? Pas du tout, c'est juste pour ton bien. C'est mauvais pour la santé. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Il ne faut pas manger trop gras ou trop sucré. Zut. Mince, j'avais complètement oublié. Ce petit biscuit est vraiment trop dangereux pour moi. Je vais remettre dans son paquet. C'est plus sage. Et non. Yame. Sloop. Et voilà, je t'avais pourtant prévenu. C'est mauvais pour la santé. Mais tu ne veux jamais écouter ta sœur. T'as vraiment la tête. Jure-toi. Quand on sera grand, on sera les meilleurs amis du monde. On sera content de se voir. Et quand on ne sera pas vu depuis quelques jours, on se manquera fort. Alors, on se jetera sur nos téléphones et on s'appellera pour se raconter nos joies, nos peines, nos vies. On se soutiendra. Et on sera super heureux de se revoir ou se sautera dans les bras ou se câlinera. On s'aimera comme des fous. Alors, profitons d'être petits et détestons le microbe pur. Avec plaisir, tête d'alien. Passez au mixeur. Prends ça l'alien et toi, ça le microbe. Bim, paf, biling, blam. Et nous, quand ils seront grands, on ira se détester chez eux. Avec plaisir, vieille branche, top là. Hé, l'alien, j'ai un cadeau pour toi. Si, moi aussi, microbe, voilà, Spang. T'as oublié celui-là, l'alien. Non, je ne veux pas. Reprends le microbe. Spang, Spang, guy. Un cadeau, ça se refuse pas, l'alien. Tiens. Non, je n'en ferai rien. Prends-le. Glim, l'alien, l'alien. Glim, microbe, glim, microbe. Je te jure, cafard, les escargots sont des fois garçons et des fois filles. Au moins, waouh, ça doit être l'enfer. Courage, mec, fille. Courage, quoi ? C'est simple. Tu sais le nombre de hasards qu'il y a fallu pour qu'on existe. D'abord, le fait que la Terre existe est un hasard incroyable. Mais il est encore plus incroyable que la vie si on se développait. Et quel hasard exceptionnel pour qu'elle ait créé les humains. Et imagine le nombre de hasards qu'il a fallu pour que nos ancêtres se rencontrent et aient des enfants ensemble. Jusqu'à ce que papa et maman tombent amoureux, fassent deux bébés et que tu sois par hasard mon petit frère. Alors, à ta question, pourquoi c'est toujours moi qui prends ? Je te répondrai par hasard. Au loto de la vie, tu as tiré le gros loup-microbe. Vénar va. À ta place, je t'entrerai pas ma chance. Si tu gagnes, c'est le début des ennuis. Crois-moi. Je sais que... De quoi je parle ? J'ai eu pas de chance d'avoir de la chance. Les trajets en voiture sont toujours trop longs. C'est quand qu'on arrive, on démarre à peine, on a faim, on a bu, on a mal au cœur, blurk. On a soif, on a soif, on a soif. C'est encore loin. Pipi, 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 pipi. On arrive quand, on arrive quand, on arrive quand. Pipi, on a soif, pipi, on a soif. Pipi, on a faim, pipi, on a soif, pipi, pipi, pipi. C'est encore loin, c'est encore loin, c'est encore loin, on est arrivé. Mais le but, c'est que ce soit encore pire pour les parents. Quoi déjà ? C'est un scandale. On repart, on repart, on repart, on repart, on repart, on repart. On se met à la troutinette. Aïe, qu'est-ce qui se passe ici ? J'ai posé mon doigt sur ma soeur et il a tout pourri d'un coup. Je souffre. Oula ! Tu as le microbe de la soeur iriose qui attaque tout ce qui touche une soeur. Mais j'ai ce qu'il te faut. D'abord, cette potion anti-soeur pour désinfecter. Et maintenant, il faut circonscrire le microbe. Bander tout autour pour pas qu'il ne se propage pas. Et on sert fort. Et voilà, j'en a débarrassé. Jouer au docteur, rien de mieux pour se débarrasser des microbes. C'est bon les filles. On est tranquille pour l'après-midi. Donne-moi ta carte de visite. Tu te déplaces à domicile. J'ai le même problème à la maison. Oh, microbe ! Ne me dis pas que tu quittes la maison. Mais c'est le plus beau jour de ma vie. Non, Alienne. C'est le plus beau jour de ma vie. Je t'ai préparé tes balises. Merci d'être venu, c'était sympa. Mais maintenant, il est temps d'aller voir ailleurs. Bye, bye. C'est vrai, je dois partir. Tu n'as plus besoin de moi. Oui, non merci. Yahoo, enfin libre. Ah non, je suis libre. Oh non, je suis libre. Toi, il va falloir que tu te supportes toi-même. Bon courage, libre. Pour que je reste et qu'il ne perde pas sa liberté, il m'a promis d'être mon esclave pendant six mois. C'est un génie. Après, tu feras mon linge. Encore cinq minutes et j'ai fini, maîtresse Nina. Oui, maîtresse. À vos ordres, maîtresse. Papa, Nina et moi, on a trouvé notre futur métier. Super ! On veut rendre service aux gens, leur faire du bien. C'est ce qui nous semble le plus important. On se lance dans la sérine à la personne. Et on a remarqué un service essentiel dans lequel personne ne travaille. Et c'est quoi ? Réparateur de papa. On a de la colle pour recoller. Les cheveux qui tombent des compresses chaudes pour faire fondre la graisse du ventre. Un toujours pour régler la vue qui baisse. Notre slogan. Tu perds tes cheveux, tu es bigleux. Tu as du bideux, appelle les petits diables servisseux. Tu nous engages. Quand il n'a pas de morale, il commande des pizzas. Ce soir, on se casse le bide. Quand tu ne veux pas manger de la gueuleux, appelle les petits diables servisseux. Ouvre la bouche et fais « Ah ! » Tu as la gorge tout irritée. Il faut arrêter de crier. Et là, ça te gratte. Urissière, dû au stress. Oui, horrible. J'ai aussi le nez tout bouché. Sniff. Autoprotection contre les mauvaises odeurs. D'autres symptômes ? Trop exposé au bruit. Oui, les oreilles qui sifflent. Et tous ces boutons, c'est une allergie. C'est bien ce que je craignais. Oui. C'est grave, docteur. Tu en ferais et c'est incurable. Tu en as pour toute la vie. Désolé. Dur. Courage. Dis-toi que ça aurait pu être pire à non. Courage. Le métier de docteur est aussi fait de moments pénibles. Bon, moins pénible qu'être un garçon, mais quand même. Grippy, câlin. Vif. Amau. Gnugnugn. Calin. Amau. Calin. Calin, Amau. Mai. Amau, calin. Speng. Ça l'a traumatisé. Alors maintenant, si tu veux rigoler, il suffit de dire calin. Avec l'alien, on fait un concours de sa position la plus drôle. Pas mal, celle-là. 8 sur 10. Aïe, 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 aïe. Tu m'as eu une fois, tu ne m'auras plus. Ça suffit. Ciao. Splat. Aïe, 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 aïe. Vous vous êtes fait mal ? Mais heureusement, la doctorelle a, ne bougez plus. Maman, qu'est-ce qui t'arrive, mon petit ? Qu'est-ce que je peux pour toi ? J'ai appelé maman, pas toi l'alienne. Ouais. Oh, c'est pareil. Je suis ton aînée. C'est un peu comme si j'étais ta mère. Ah non, c'est pas pareil du tout. Toi, ma maman, mais ce serait horrible. Une maman comme toi, c'est une torture. Une maman comme toi, c'est un génocide contre les enfants. Une maman comme toi, mais c'est la pire chose au monde qui puisse arriver. Et la pire chose qui puisse arriver, c'est que maman ait entendu. Bingo, Tom ! Oh, microbe, merci, je savais pas que tu m'aimes autant. Tu regardes quoi, microbe, les étoiles ? En plein jour, oui, les étoiles sont là le jour aussi, mais on ne les voit pas, car il y a trop de soleil. C'est un culte. Donc tu regardes les étoiles qu'on ne voit pas. Voilà. Mais toi, t'es trop insensif pour profiter de ce magnifique spectacle. Ben, parce qu'on ne les voit pas. Pas faux. Peut-être que le cerveau de Tom est là, mais qu'on ne le voit pas, car il y a trop de bêtises. Pas faux. Maman, maman, je suis rentrée. Eh, super mon grand. Mais la première chose à dire quand on arrive, c'est bonjour. Tu es punie, mais maman, je... Et on ne dit pas, mais à sa mère. Tu es repunie. Et ne fais pas cette tête. Voyons déjà que t'es moche. Là, t'es un troll. Tiens, je te punis encore pour moche t'es atroce. D'ailleurs, viens ainsi que je t'arrange cette tête. Je t'ai raté à la naissance. Mais là, je ne vais pas. Je rate ta tête de moche voix. Dis bonjour à maman, microbe. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Être maman, c'est quand même un rêve. Avoir un fils comme ça, ça ressemble pour un cauchemar. Aga, Aga. Viens là, Moumatsu. Aga. La chance que t'as d'avoir un frère de deux ans, ça me rappelle tout un tas de souvenirs. Tu peux lui faire gober tout ce que tu veux, Gaga. D'ailleurs, en rapparlant de gober, ça me fait penser que je lui avais préparé un mélange de jus de tomate, de preuve, d'eau de bain de salle, de roquefort et de lardons crus. Je lui ai dit que c'était un cocktail d'intelligence qui faisait repousser le cerveau. Et hop, il a tout gobé. Ahaha. Si tu avais vu sa tête quand il a bu tellement drôle. Encore plus moche que d'habitude. Ah bon, je croyais que c'était hier ça. Oui, mais moi, j'ai la chance d'avoir un frère qui a toujours deux ans d'âge mental. Merci, la vie. Tom, regarde ce que j'ai trouvé en rangant les tiroirs. C'est quoi ? Des mignons petits dessins que tu avais faits pour Nina quand tu étais petit. Celui-là, c'est mon préféré avec tous ses petits cœurs. Mais j'ai jamais fait ça, moi. Quand vous étiez tout petit, vous vous adoriez. Je vais les montrer à Nina. Je fais le ménage toute la semaine, si tu ne les montres pas. Et t'as vu celui où tu as dessiné Nina dans un cœur avec écrit à ma sœur d'amour ? Trop mignon ! Pendant deux mois et je me lave tous les jours. Deux mois de ménage de gagné, chérie. Où en sont les jolis poèmes de Nina pour son frère adoré ? Pour mon frère, le zodeï qui m'éclaire. Chaque nuit, chaque jour, tu es mon amour. Et voilà. Là, et je termine le dernier. Depuis que je suis docteur, j'ai découvert un truc incroyable. Quand j'ai la migraine, ou la gorge qui brûle, ou les yeux qui piquent, ou mal au ventre, ou des angoisses partout, il suffit que j'arrive voir Tom et que je me défoule sur lui, que je me déchaîne à fond. Mosh microbe, paf paf paf, bing blab, punition, ça fait un bien fou. Et hop, tout disparaît. Ça me fait pareil avec papa. Ah ben voilà, on a enfin trouvé l'utilité des garçons. Découvert majeur, félicitations. Coucou papa, il paraît que tu vas te mettre à la marche. Oui, c'est ma nouvelle résolution. Je m'échauffe et j'y vais. C'est super. On est tiens de toi. Merci. Tu as voulu faire du footing. Tu as échoué. Alors, tu t'es mis à la natation, mais c'était pas ton truc non plus. Et maintenant, tu te lances dans la marche. Tu n'abandonnes jamais. Tu nous donnes un super exemple de persévérance. Merci. Merci à vous les enfants. Vous m'avez encore plus motivé. Je vais tout casser. C'est bon maman. On a super motivé papa. Il va enfin bouger sa graisse. Tu nous dois 10 euros. Je te jure chérie, ils te font marcher. Je n'ai jamais dit ça ou pas comme ça. En tout cas, ils n'auront pas leur 10 euros. Je veux mourir. Son show fait un échec total et il a dû abandonner tout le monde du spectacle. Si, si, bravo. Magnifique. Une autre, une autre, une autre. Grrrrrrr. Grrrrr. Et le bonsoir à vos parents. Ce serait. Fais et toi la bise à la famille Mack. Bien. Bien. C'est l'heure de se régaler. Ah non papa, t'es fou. Faut pas être si précis un peu. Le respect quand même. Une pizza. Ça s'apprécie. Ça se contemple. Ça s'admire. C'est de l'art. Wahou. Regarde l'harmonie des couleurs. Le rouge de la tomate. La passion. Contrebalancée par le blanc de la mozzarella. La sagesse. Et ce fumet, c'est toute l'Italie qui entre dans nos narines. Ouais. Bon. Quand vous aurez fini de l'admirer, appelez-moi. Pouf. Ignore. Insulte. Vite, grouille-toi l'alien. Bouffons tout avant qu'il compréhende. Chut. Arnaque. C'est de l'art. Je ne admire microbes. Il existe différents types de cerfs. La demi-sœur. La demi-sœur. Zut. J'ai encore perdu mon autre moitié. Quelle moitié d'idiote je suis. La sœur jumelle. Microbe. Je te vois caché tout au fond, derrière la poubelle jaune. La seringue. Ici, ici, ici. Ici, ici, ici. Je lui ai encore piqué tous ses jouets. La cerise. Vite, vite. Je dois être sur mon gâteau dans deux minutes. La sorcière. Frère de Buluse. La sœur Velas. Embête-moi encore une fois. je te découpe en tranches microbes et après elle ose dire que c'est nous qui sont bizarres elles sont sérieuses là pouf elles seront toujours de mauvaises foies et l'alien tu peux tria il ya le microbe et qu'est ce que tu fais avec mon pistolet en guiseur c'est pas un pistolet c'est un détecteur d'idiotie il sonne dès qu'il entend une ah ouais c'est plutôt toi qui fait le bruit tria tu vois ça marche ça marche rien du tout c'est toi tri waouh top arrête chiot aïeux il faut aussi chasseur d'idiot en option aïeux 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 la détecteur chasseur d'idiot quinze jours d'essais gratuits frères terrassés ou remboursés moi j'adore pas moi aïeux tu fais quoi l'alien tu me fais un repas tu veux pas manger la ratatouille de maman ce soir et mais c'est super égoïste ça non j'ai juste envie de manger quelque chose qui me plaît bah oui mais tu pourrais faire pour les autres si je fais un repas c'est méga égoïste non c'est malin ah et la farine qui tombe c'est malin ça et le lait qui renverse c'est malin ça et les oeufs qui volent c'est malin ça non c'est pas malin de saccager le gâteau qu'on prépare avec nina méchant homme tu vois que je pense aux autres microbes je te fais punir c'est pas égoïste ça mais c'est mal c'est mal c'est malin gros l'homme qu'est ce qui se passe encore ici votre horrible majesté c'est encore les bébés nina et tam qui se disputent ils viennent de faire écrouler trois immeubles ça fait dix immeubles en deux jours c'est trop mettez les dans une soucoupe et virez les loin d'ici hop tout de suite atroce majesté j'y cours ignoble majesté hi 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 et maintenant courage à ceux qui les récupéreront hi 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 je suis horrible alors quand je dis on les envoie sur une autre planète ce n'est pas que je t'assume ma paternité je vais démolir ta chambre mais juste que je pense à leur bonheur de retourner chez eux nuance madame et toi je te renvoie sur ta planète horrible hypocrite un rhume on se mouche les poux ont fait un shampoing pour les pellicules aussi deux fois par semaine un virus on prend un antibiotique les démangeaisons on met de la crème les yeux qui piquent des gouttes mal au ventre la bonne tisane un coup de froid une douche chaude l'apprendit cette opération mais comment on se débarrasse d'une soeur et ben tout père c'est pas pasteur et après on voudrait que je sois intelligent je te jure hi 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 pourquoi tu as Rita Microbe je te refense à la fois où tu as mangé mes bonbons mais que tu l'avais remplacé par mes crottes tenez et je me demandais si tu avais aimé tu parles encore de ça c'était il y a des mois oui mais je t'ai bien eu tu m'as eu une seule fois de toute ta vie tu vas pas le ressortir à chaque fois si moi des crottes de nez je t'en ai fait manger des kilos et même des vers de terre je t'ai fait punir 1988 fois je t'ai volé 2412 jouets cassés 1200 de pistolets je t'ai mis honte devant cafard mes copines le monde entier et tu fais toujours le filet alors elles étaient bonnes j'ai failli une fois et je vais le payer toute ma vie t'as vraiment pas de chance t'es tombé sur le frère le plus cruel du monde c'est injuste les enfants je ne suis pas content maman vient de m'apprendre qu'hier vous l'avez escorqué de 2 euros pour acheter des bonbons à la boulangerie alors que vous l'avez déjà fait avec moi à la veille c'est pas bon pour vos dents vous savez bien mais c'est tellement bon pour nous manger des bonbons est une des meilleures choses de l'enfance ça le rend heureuse et créer des souvenirs inoubliables tu veux pas gâcher notre enfance quand même bon voilà 2 euros mais pas un mot à maman on l'a bien lu il ne résiste jamais au regard mignon qui tue à nous les bonbons on les a bien eus ils ne résistent jamais aux bonbons à nos 10 minutes de tranquillité mauvaise nuit l'alien mauvaise nuit les microbes rêvent bien de moi oh oui je vais bien rêver que je t'atomise ta tête d'alien profite bien il n'y a que dans les rêves que tu peux le faire non n'importe quoi je t'atomise quand je le veux l'alien bah non sinon t'aurais pas besoin d'en rêver des microbes t'as raison l'alien je vais rêver que tu m'atomise s'appauvrir que dans la vraie vie c'est moi qui t'intéresse ah non clic et si y'a qui y'a clic et depuis cette nuit là même dans ses rêves je pulvérise le microbe je sais t'es la soeur respect mimi miaou oula mon grand c'est pas la forme tu es en hypo glycémie sévère tu manques de sucre aïe 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 urgence cookie pim pim pom pom pim pom pim pom t'as vu creepy des cookies en intervienneuse ça fait effet plus rapidement j'avoue t'es vraiment balèze en docteur t'as pas la oreille pour toi en gentillesse et attends que je te pique et voilà fini hé microbe regarde ce que j'ai pour toi mes jouets surprises mon double bladzer à recherche automatique ça fait 6 mois que je les cherche je fais ça fait 6 mois que je t'ai tout volé j'ai pensé que quand je te les rendrai tu seras super heureux et voilà cadeau mon bus de la police spatiale mon album préféré je croyais les avoir perdu t'es folle l'alien et toi t'es content ça fait 6 mois que je les prépare oh ce couple lumineuse mon l'alien a désintégré mes fléchettes ça fait carrément pas l'alien mais c'est trop bien d'accord et pas d'accord avec toi Tom ça se fait carrément pas de jouer quand je t'ai dit de ranger ta chambre mais c'est pas trop bien de ne pas m'écouter mais j'ai fini et la surprise de la punition te plaît aussi ça fait 6 mois que je la prépare cadeau t'avais vu dire en lui que j'ai chez oh yé oh yé brave gens veuille accueillir le prince des débiles et son valet ton frère le prince des débiles oui un beau prince des débiles mais c'est super mais c'est ce que tu dis tu te rends compte comme ça peut être blessant voire traumatisant tu n'as pas le droit de dire ça tu te prends pour qui alors maintenant tu vas t'excuser parce que dame c'est pas le prince c'est le roi les débiles compris merci pour ton soutien cafard elle essaie toujours de me rabaisser ma soeur fait pareil elles veulent détruire notre amour propre ça marchera pas au royaume des débiles qu'on m'amène la prisonnière il paraît que tu as essayé d'être intelligente on fait un tri d'esprit au royaume des débiles les stupides son roi j'aime pas tout compris mais ici l'intelligence est interdite qu'on lui ôte le cerveau ouais avec votre majesté mais c'est où le cerveau ah je sais pas on dit bête comme ses pieds il peut être dans nos chaussures mais je crois l'avoir perdu en me touchant dans le nez peut-être qu'il faut en céder tous les ongles des orteils ou le nez ou le poil des nez bon bah nous nous embêtons pas et enlevant tout ce qui peut lui enlever malin c'est pour ça que c'est vous le roi elle est partie ah bah oui zut ok pour créer notre royaume cafard mais avant on a acheté un livre d'anatomie avec joie votre majesté mais quoi d'anatomie alors ce soir c'est pizza trois fromages roux qu'est-ce qu'il se passe les enfants ont changé tout le menu de la semaine que j'avais fait lundi pizza à la place ratatouille mardi commande des chinois au lieu de soupe au chou il faut reconnaître qu'ils sont donné du mal pour refaire ton écriture on leur dit toujours de bien s'appliquer et là ils ont écouté ils mériteraient presque qu'on suive leur proposition c'est pas fou merci ravioli jeudi hamburger et vendredi au jus chaud du quiche et tu sais pas lire j'ai pourtant bien écrit là enfin ils ont bien écrit les enfants hé hé pizza hamburger et tout ça toute la semaine pour nous et les légumes pour papa qui va s'appliquer à tous les mangés ont dit merci qui merci papa dis microbe quoi tu vois qu'est-ce qui se passe rien ça va aller je dois respirer c'est juste que moi mais qu'est-ce qui t'arrive c'est juste que t'es tellement moche qu'il me suffit de ne pas te regarder pendant 5 secondes pour oublier que c'est possible et que quand je te revois ça m'effraie vois tu vois viens là que je t'arrange le portrait et après tu flipperas tout les matins devant ton miroir non t'approche pas trop si je te revois cette fois je vomis c'est sûr regarde qu'à faire j'ai eu un drone wahou ouais wahou et ce qu'il est plus génial c'est qu'il est équipé d'une caméra du coup je peux espionner l'alien à distance comme si j'étais à côté d'elle je te promets que tu vas voir c'est génial bling tu vois je peux le terrasser à distance comme si j'étais à côté de lui waouh génial je veux le même pour mon frère tu fais quoi papa du tri à pourquoi je le fais une fois par an je me débarrasse des choses qui ne me servent pas aujourd'hui je trie mes habits après ce sera au tour du salon etc désencombrer sa maison permet aussi de désencombrer son esprit se débarrasser des superflus rend la vie plus légère et plus belle j'adore je précise néanmoins que ton frère n'est pas une chose papa donne des idées qu'on ne peut pas utiliser il sert à grand chose je me demande si on doit devrait pas le trier lui aussi un frère ça fait travailler le cerveau ça fait rigoler ça oblige à les développer la concentration ça fait manger ça comme ça il ne vole pas votre repas ça fait bien dormir c'est tellement épuisant ça fait travailler les réflexes à l'agilité encore raté ça fait faire du sport bref un frère c'est bon pour la santé ça devrait être remboursé par la sécurité sociale par contre une sœur non chaque soir c'est pareil microbe alors de te dire mauvaise nuit j'ai une boule au ventre je suis triste tendu et angoissé j'imagine que si la nuit dure une éternité je ne rêverai plus jamais je me dis que ce n'est pas possible que c'est trop dur je te quitte comme ça sans un dernier au revoir alors au revoir microbe plate maintenant je peux dormir merci la lienne moi aussi j'ai une boule au ventre plate ah ça va mieux mais la mienne est revenue ah ils ont une minute de retard je n'arriverai pas à m'endormir un jour si cette toute petite berceuse nous manquera couvre couvre